Bonjour c'est Ronak, vu que maintenant j'ai de l'aluminite, je vais vous faire une petite vidéo sur le mining laser. Donc pour ce faire il va me falloir un circuit, il me manque du fer raffiné, je vais me faire deux circuits avancés. Alors, déjà pour faire le mining laser il me faut deux circuits, mais deux circuits avancés, il me faut également, voilà je les ai préparés, il faut que je fasse compresser. Ah, petite info, quand vous compressez trois blocs de netherrack, enfin de roche du tréfonds, vous obtenez une brique de netherrack. C'est une petite info comme ça, il me faut de la redstone, est-ce que j'en ai, 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 j'en ai. Donc il faut une poudre de redstone, deux cristaux d'énergie, bon là j'ai pris la peine d'en fait de les charger en fait, pour gagner du temps. Par contre il va me manquer du lapis, je vais récupérer de la luminite, pour qu'on puisse faire ici les circuits avancés. Donc pour faire un circuit avancé, il vous faut un circuit normal, avec deux luminites, et vous placez de la redstone dans chaque angle, et il va me falloir... Alors au final il n'en faut qu'un, mais je veux aussi... Je veux aussi améliorer mon bat pack, parce que le mining laser consomme quand même beaucoup d'électricité. Et donc vous placez du lapis des deux côtés, voilà. Donc là je vais prendre les deux. Le... comment dire... Le circuit avancé, vous le placez ici, et... Hop là ! Est-ce que c'est fini de compresser ? C'est fini de compresser. Et vous placez donc vos... Votre advanced alloy, comme ceci. Et là vous avez le mining laser, qui est déjà chargé, donc c'est pas mal. Ensuite ce que je voudrais faire, moi, c'est améliorer mon bat pack. Parce que là, en fait, il a 60 000 unités d'énergie, et je vais en avoir besoin de plus. Donc en l'améliorant, en fait pour l'améliorer, il faut que vous placiez... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas comme ça qu'on fait des blocs de lapis ? Tiens donc. Bloc de lapis ? Ah bah non, autant pour moi. Ah oui, donc ça va m'en demander beaucoup quand même. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Hop. Il vous faut en fait 6 blocs de lapis. Hop. Voilà. Que vous placez de chaque côté de votre bat pack. Voilà. Ce qui va vous donner un lap pack. Un lap pack qui a, lui, une contenance de 300 000 unités d'énergie. Ce qui est quand même plutôt intéressant. Je vais juste le recharger comme ça vite fait. Puis en plus de ça, pour moi miner avec mon diamant grill. Encore que quand on a le mining laser, additionné avec le devining road. Et bien, je pense que la récolte va être bonne. Enfin, dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer un peu le fonctionnement du mining laser. Parce que c'est un outil quand même qui est assez intéressant. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, je vais équiper mon lap pack de façon à, comment dire. De façon à ce que le mining laser puisse dans le lap pack. Bon, allez, on va les miner. Où c'est qu'on va les miner ? Est-ce que j'y retournerai pas dans le nether ? Non, je vais vous montrer ça dans le monde normal. Parce que dans le nether, c'est vrai qu'on sait que les blocs sont quand même faciles à miner. Donc de là, je vais vous faire une démonstration dans le monde normal. Où c'est que je vais aller ? Je vais aller dans la grotte que j'ai trouvé tout à l'heure. Comme ça, j'aurai l'occasion de vous montrer un peu ce que j'ai bien pu trouver. Alors, en fait, en me promenant, en cherchant un peu de la ressource, donc je voulais un peu de fer et compagnie, j'ai trouvé cette caverne-là. Et en farfouillant un peu dans cette caverne, je suis tombé sur un premier donjon d'araignée. Bon, je n'ai pas récupéré encore ce qu'il y avait dans les coffres. Il y a encore du matos. Et puis, il y en a un un peu plus bas. Il y en a un autre encore, un peu plus bas. Alors, je ne sais plus exactement. Encore que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, je vais vous montrer un peu comment fonctionne le mining laser. Avant ça, je vais me séparer du creeper. Voilà. Donc, en fait, le mining laser a plusieurs fonctions. Si j'arrive à tuer ça, voilà. Donc, en fait, là, il est à la fonction normale. Ce qui veut dire que vous allez... Ah bah, dis donc. Ah bah, voilà, il est là, le donjon. Le donjon que je cherchais. En fait, il est là. Alors, ensuite, il y a une touche pour l'activer. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Je regarde vite fait pour changer les modes. Ah oui. Là, ça pose problème. Parce que normalement, la touche, c'est M. Alors, est-ce que je n'ai pas moyen d'aller dans les contrôles ici ? Et de déconfigurer ça ? Ah, à moins que c'est N. Je crois que... Voilà, oui. Parce qu'effectivement, voilà. J'avais déjà prévu le coup. Et c'est pour ça que j'ai oublié la touche. Alors, vous avez le low focus. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir tirer sur les blocs, en fait, qui sont tout proches de vous. C'est-à-dire que là, si je tire sur un bloc éloigné, ça ne marchera pas. Ensuite, donc normalement, la touche, c'est M. Moi, je l'ai désactivé. Je l'ai mis à N. Ensuite, vous avez le mode. En appuyant sur la touche de désactivation. Enfin, d'activation. Et le clic droit, vous avez... Vous changez de mode. Donc là, c'est Long Range. Et donc, en faisant un clic droit, voilà. Vous allez faire... Alors, pour vous donner les infos précises. Donc, le low focus, voilà. Le Long Range, il tire jusqu'à... 64 blocs. Ça me semble beaucoup, ça. Ah oui, en même temps. Non, ça me semble trop. Ça me semble trop. C'est pas 64 blocs. Oh, c'est bizarre, ça. Ça serait pas... C'est pas 64 blocs. C'est pas... Ah, bah, quoi que, quoi que, quoi que. Ça tire loin, quand même. Bon, bref. Donc, vous avez le mode, en fait, qui tire loin. Alors, je sais plus, pas exactement. Apparemment, ça serait 64 blocs. Mais j'ai quand même un doute, moi. Et ça va consommer quand même, ça va consommer pas mal d'énergie. Ensuite, vous avez le mode horizontal. Alors, le mode horizontal, en fait, il va tirer tout droit. Et il va détruire tous les blocs qui sont dans sa trajectoire. Oh, 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 oh. Pourquoi ça marche plus ? Ah. Donc, effectivement, ça va tirer tout droit. Même si vous êtes un peu élevé, il va tracer tout droit. Il va tirer tout droit. Ensuite, vous avez le mode... Euh... Super hit. Euh... En fait, qu'est-ce qu'il fait le super hit ? Je me rappelle plus. Euh... Je sais plus ce qu'il fait le super hit. Ah, il brûle ! Il brûle les blocs, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous tirez... Euh... Ce qui veut dire que là, vous voyez, je récupère... De la roche. Et non pas... Euh... De la pierre. C'est-à-dire qu'il brûle directement... Euh... Il brûle directement. Ce qui veut dire que normalement, si je tirerais sur... Là, j'en aurais pas, bien sûr. Si, à mon avis, je tire sur un lingot... Euh... Sur un minerai quelconque. Il y a de fortes chances que je récupère un lingot. Ça, c'est vrai que j'avais pas testé ce mode-là. Hop là ! Couché, le clipper. Voilà. Alors, ensuite, il y a le mode... Euh... Hop ! Ah oui, d'accord. Pardon. Il y a le mode... Destruction. Alors, ce mode-là, attention, ça pique les yeux. Voilà. C'est le mode... Le mode Scraters. Alors là, avec le mode Scraters, vous faites du dégât. C'est... Ça pardonne pas. C'est... C'est... C'est vraiment... Ça fait... Ça fait une explosion. C'est un peu une grenade à fragmentation. Et donc, effectivement, là, vous faites... Vous faites un vrai carnage. C'est pas très propre, au final. Parce que, voilà, vous faites pas... Pas des choses bien propres. Mais, effectivement, pour faire de la place, si vous voulez dégager une zone, il n'y a rien de tel, quoi. Bon. Ensuite, on a le mode... On a le mode... Le rat me casse les nouilles. J'ai dit nouilles, hein, pour être poli. Voilà. Nous avons le mode Explosion. Voilà. Et là, effectivement, ça va faire comme si vous faisiez de la TNT. Voilà. C'est... Ça fait carnage. Sauf que... Le mode Explosion, je suis pas sûr qu'il ne détruise pas, en fait, les blocs. C'est-à-dire que... Oh, punaise. Mais moi, j'en prends plein de la poire, là. En fait, oui, vaut mieux... Vaut mieux tirer de loin, en fait. Voilà. Comme ça. Sinon, voilà. Donc, je confirme, à mon avis, vu le nombre de blocs qui est revenu, ça vous détruit quand même une bonne partie des blocs. Ça doit faire un peu comme la TNT, ce qui veut dire que ça doit détruire 70% des blocs. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux comme mode, quoi. Et après, vous avez donc le mode Mining, qui est le mode normal. Vous allez tirer... Vous allez tirer... Pas très loin, en fait. Mais qui va permettre d'avancer quand vous devez chercher un peu des objets. C'est vrai que ça permet de miner quand même beaucoup plus rapidement. Surtout si, en plus de ça, on utilise le Davining Road, de façon à étendre un peu sa portée. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, là, déjà, par exemple, si je regarde, j'ai déjà vidé mon lap pack. Et que là, on est en train d'utiliser... D'utiliser la batterie, en fait, du Mining Laser. L'autre avantage qu'il y a avec ce Mining Laser, c'est que vu qu'il mine très rapidement, vous aurez plus de chances de pouvoir miner des minerais dans le Nether, en fait. C'est-à-dire que vous avez plus de chances de récupérer du minerais dans le Nether avant qu'il n'explose. C'est quand même beaucoup plus pratique, en fait. Donc c'était un peu la présentation du Mining Laser. Excusez-moi un peu pour les trous de mémoire. C'est vrai que je pensais que c'était M, et au final c'est M, mais vu que je l'avais changé dans ma configuration. Effectivement, voilà. Bon, après, pour les chiffres précis, excusez-moi, c'est vrai que le tableau que j'ai sous les yeux n'est pas très clair. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un outil qui peut être super précis, où vous allez vraiment casser qu'un bloc à la fois, ou vraiment destructeur, si vous passez en mode Scraters, par exemple, là où vous faites un carnage, pas très propre au final, parce que c'est vrai que quand on regarde, après pour aller récupérer les blocs, c'est pas génial. Mais au moins, voilà. c'est que je vous aurais fait cette présentation de cet outil assez monstrueux. Et je vous ferai aussi une petite démo avec l'anneau qu'on a avec l'équivalenté Exchange, qui est le Black Hole, ce qui est d'ailleurs le trou noir, je suppose. Et là, effectivement, alors là, c'est festival. C'est festival parce qu'en fait, l'anneau Black Hole vous permet d'attirer les objets qui sont à vous à 7 blocs de distance. Ce qui veut dire que, effectivement, là, quand vous faites Scraters ou que vous faites des long ranges, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper et d'aller ramasser les blocs. Ils viennent automatiquement à vous, mais on aura de toute façon l'occasion de voir ça ensemble. Je vous ferai une petite démo dès que j'aurai assez pour commencer à faire de la matière noire. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo sur le mining laser vous aura plu. Moi, je vais aller récolter de la ressource. Je pense que je vais peut-être voir si je ne peux pas commencer à crafter une autre carrière ainsi qu'une autre pompe et que, en fait, j'aille un peu m'installer dans le nether. C'est-à-dire que je pense que je vais me faire un peu des pierres taillées. Et puis, je vais peut-être me faire commencer à préparer une maison là-bas dans le nether directement. Voilà. Donc je vous dis à tout bientôt et je pense que le prochain épisode, ce sera un peu l'installation dans le nether. Voilà. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501